Musique Saint Pierre, 5h du matin. Comme chaque semaine, Albert se rend près du marché de gros de la ZAC numéro 3 pour acheter des sacs de cacaouais. Il se rend ensuite chez sa maman à bois d'olive pour préparer les petites graines en les faisant tourner dans un bac chauffé au feu de bois. Albert est ce qu'on appelle à la Réunion un grilleur pistache. Lève, il décolle, déçue la flage, sans farasol, liquide cacaouais. Ce qu'on appelle pistache à la Réunion est en fait le fruit de l'arachide, la cacahuète. L'arachide est une plante de la famille des fabacées ou légumineuses. Elle présente la particularité d'enterrer ses fruits après la fécondation. Pour désormais éviter toute confusion, la cacahuète se situe à gauche et la graine de pistache à droite. Ce qu'on appelle donc à la Réunion pistache grillée est en fait de la cacahuète grillée. C'est chez sa maman qu'Albert grille ses pistaches. Il commence très tôt le matin. Ici, il n'y a pas de voisins, rien qui gêne. On ne peut pas alimenter un feu comme ça si on a plein de voisins autour. Quand il fait chaud, il n'est pas bon parce qu'il y avait l'air de faire le feu, la chaleur et tout. Mais là, comme le matin, le temps est bon, il fait froid, il est impeccable. Et avec humour, il nous liste les ustensiles et les ingrédients utiles pour bien griller les pistaches. Au griller 45 kg de pistache, il faut deux palettes, un bac de l'eau et puis il faut voir le bac. Voilà, il dit bien maintenant, son bac ne fait plus rien qu'on met là. Au griller pas de pistache, mais un peu griller pistache, il faut le bac. Bien que vivant de son activité avec la fabrication de la colle pistache et des pralines, Albert déplore, le grilleur de pistache, est un métier en voie de disparition. Avant, on avait beaucoup de feuignisseurs qui faisaient de nier les pistaches. Mais maintenant, il n'y a plus beaucoup parce qu'ils ne vendent plus pareil. C'est un métier en voie de disparition. À plusieurs moments de la préparation, Albert extrait des graines et les gouttes. Viens, comment on sent le couleur ? Quand la cuisson est à point, Albert et sa maman retirent le bac du feu, aèrent les graines en les tournant à froid et ensuite vident le contenu du bac dans des caisses. En attendant l'arrivée du vendeur, mère et fils nous racontent leur histoire avec les pistaches. Avant, ils ne grillaient pas avec le gros bois comme ça fallait. Ils n'avaient pas, ils n'avaient pas ces petits zics, les petits zics peints. Ils mettaient dessous des ampounes figues, des ampounes latagnées, tous les palmistes. Ils mettaient dessous, ils grillaient ensemble et nous étions contents. Et après, ils allaient vendre ça dessous, côté de l'église. Ils avaient une petite boutique qui s'appelait Mlle Mano. Dès que c'était fini, maman il courait un peu, il ne trappait pas pour y aller, il courait. Avant, il n'avait pas l'argent, maman il prenait trop d'argent, après je volais de pour y aller, il coulait avec. Ben, il voyait mon grand-père faire, ma tante aussi il faisait, après son mari il partait vendre. Et ben, tout ça là, l'arrêt de la tête. Après, à un moment donné, quand j'avais plus de travail, on m'a dit, « Maman, comme elle est connegrie aussi, elle a déjà fait ça avant. » Un peu plus tard dans la matinée, c'est l'arrivée du vendeur. Jean-Luc vient acheter les pistaches grillés avec Albert. Le Saint-Piroi sillonne ensuite les quartiers pour chercher des clients. Comme Albert, il exerce ce métier depuis plus de 20 ans. Un métier que tous deux sont en peine de voir disparaître. J'aimerais que cette tradition-là continue, parce qu'il faut garder nos traditions, ce groupe pays-là, il faut garder. Griller, griller, visage. Et.